Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et c'est la dernière vidéo sur Kasumi, alors oui on la jouera quand elle sortira sur les serveurs officiels mais ça y est on a fait les tests dimanche donc merci à Skwalala et puis merci à tous ceux qui étaient là parce qu'on a testé beaucoup 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 d'interactions possibles avec Kasumi et vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt d'apprendre tout ce qu'on a pu faire et tester sur le perso, alors le perso est donc, vous avez deux solutions, soit il est ultra bugué et donc Irez va s'en rendre compte mais peut-être et va corriger d'ici la sortie officielle, soit vous testez 2-3 interactions si elles n'ont pas changé, vous pourrez dire qu'elles seront comme ça à la sortie de la release et qu'il faudra sans doute attendre le patch suivant pour les voir disparaître, donc on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, il y a beaucoup de séquences, les séquences j'ai décidé de ne pas forcément trop les trier mais vraiment de les mettre les unes derrière les autres en boucle pour que vous puissiez toutes les voir puisque je ne vais pas les évoquer au même moment, au même instant, etc. et je n'ai pas le temps de faire le montage, je suis désolé, en ce moment je bourre, je bourre, je bourre au niveau travail, je fais à peu près 5 vidéos par jour et 6 heures de live, donc je bourre, je bourre. Let's go ! Donc Kasumi a vraiment 2100 PV mais déjà les premières choses qu'il faut retenir c'est par exemple la technique du tir secondaire, si elles sont au maximum, votre cible est aussi désarmée, à l'heure actuelle sur le serveur PTS, le désarme fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre des stacks, vous pouvez commencer un fight contre un Androxus et vous pouvez mettre le désarme sur la cible. C'est un bug qui est facile à corriger donc je pense qu'il sera corrigé à la sortie, mais c'est simple, il suffit que vous preniez un pote avec vous en partie personnalisée, vous commencez la partie, vous lui mettez directement un adversaire face à vous, vous faites votre clic droit, vous regardez s'il y a un désarme. S'il y a un désarme, c'est qu'il y a une erreur dans cette traduction puisqu'il y a bien écrit, si elles sont au maximum, votre cible est aussi désarmée pendant une période. seconde, ça veut dire qu'il faut avoir 5 charges normalement sur l'adversaire pour pouvoir le désarme. Sur le PTS, ça fonctionnait tout le temps. J'ai mis vachement de temps à le découvrir parce que moi, quand on me dit quelque chose, voilà. Et puis, il y a ce qu'on a là qui a fini par dire, tu m'as mis le désarme là, je fais pas quoi, j'ai pas 5 stacks sur toi. Donc voilà, fonctionnement de la poupée yokai. Le fonctionnement de la poupée yokai, toutes les formes éthérées du jeu retirent les marques, c'est-à-dire un volute de fumée, un F2 groc, ça retire les marques. Donc, vous recommencez à être à 0 stack. Donc, c'est un peu un counter à Kasumi parce que les marques s'en vont, donc forcément, vous faites un peu la gueule. Les marques de base, elles durent un petit peu plus longtemps qu'on pensait. Elles durent 3 secondes de base, donc vous n'êtes pas forcément obligé de prendre une carte qui permet d'augmenter la durée, même si ça fait durer plus longtemps. Donc, c'est cool. Le fonctionnement du transfert des marques fonctionne bien, etc. Les dégâts sur le PTS ne sont pas les mêmes, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, on est à 450-900, mais c'est tout à fait solide. La distance à laquelle vous pouvez taper, elle est beaucoup plus petite qu'on pensait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes sur Siri, il faut quasiment être sur le point si on veut taper un sniper qui est en haut. Voilà, c'est ça que ça représente 120 unités. Donc, par exemple, si vous êtes en haut de Siri, en position sniping, mais vraiment sur le bord, et que l'autre, il est sur le bord, vous ne pouvez pas vous auto-attaquer. Donc, sur certaines maps, la portée de 120 unités est quand même assez légère, mais dans d'autres cas, c'est quand même très puissant. Le fonctionnement de la poupée yokai. Alors, comment elle interagit avec les autres choses dans le jeu ? Donc, on commence tout d'abord par les boucliers. Les boucliers, c'est compliqué. Ça va taper le bouclier de base et notez que vous ne ferez que 250 de dégâts. Si vous prenez broyeur 1, vous ferez 260 de dégâts. Donc, broyeur ne synergise pas énormément avec Kasumi. Kasumi, généralement, broyeur, il se prend sur un personnage qui fait beaucoup de dégâts. Genre une Kinesa qui tire dans un shield, si elle fait 1.8 de base par shot, 1.2 de base par shot, elle va faire 2.000 des cahiers de dégâts. Elle va le faire tomber assez vite. Ou alors des persos avec une énorme cadence de tir. Genre un Talus avec un broyeur, ça marche bien. Kasumi, vu que les dégâts, on ne va pas pouvoir augmenter les marques. Et sur les boucliers, il n'y a pas d'augmentation de marques. Ce n'est pas ouf. Au niveau des synergies du niveau du shield, on a testé Baric. Baric, très clairement, on ne peut pas. Et puis, on peut faire l'issue-glace, rentrer et sortir de l'autre côté. On peut vachement essayer de gêner l'adversaire. Donc, ce n'est pas facile. Fernando, vous avez vu dans la vidéo de base qu'on peut taper, que ça tape le shield de Nando et qu'il faut carrément regarder en dessous. Kan, c'est un peu compliqué, mais si vous êtes au-dessus de Kan, vous avez son shield, sa tête et le reste du jeu, vous visez un peu plus haut. Pareil pour les tourelles de Baric. Pour un Baric qui serait devant une tourelle, vous allez me dire, comment je vais faire pour le cibler ? En fait, vous ciblez au-dessus de la tête de Baric. Ça va cibler ce qui est le plus proche. Et donc, Baric est plus grand que sa tourelle, heureusement. Et donc, ça cible le Baric automatiquement. Donc, il y a des petits tricks comme ça qui font qu'il y en a que s'ils veulent faire les petits malins et s'ils se mettent en dessous, en dessous, à côté d'un truc petit. Genre un totem de gros, c'est pareil. Vous visez au-dessus et vous toucherez automatiquement au groupe. Par contre, deux champions les uns à côté des autres, c'est un bordel monstre pour Kasumi pour cibler. Donc, c'est un bon moyen de survie. C'est de passer à côté de son tank ou s'il y a son tank pas loin, c'est de faire un petit bassement de jambes, passer derrière le tank. Comme ça, tu n'arrives pas du tout à cibler la personne qui est derrière le tank. Voilu, voilu. Au niveau des autres interactions, le bouclier de Vivian, vous ne pouvez pas taper les pieds de Vivian. C'est logique, vous allez cibler sidebox. Donc, pour Vivian, vous êtes, enfin, Vivian vous counter beaucoup. C'est-à-dire que si une Vivian pop devant votre cul sous ulti et qu'elle déploie son shield, vous ne pouvez que la disarme avec le clic droit à l'heure actuelle. Ça l'a fait un petit peu chier quand même, parce qu'il ne faut pas s'installer, donc direct. Mais par contre, vous allez péter le bouclier. Donc, vous êtes obligé de péter le bouclier. Alors qu'avec une Cassie, vous me direz, oui, mais moi, d'habitude, je ne tire pas dans le pied. Mais si, avec Cassie, avec un Chaline, avec une Kinessa, tu peux tirer dans le pied. Alors, le pied droit, bien sûr, pas le pied gauche, ça ne marche pas. Non, je déconne. Les deux pieds, ça marche. Et vous pouvez lui faire des dégâts en dehors de son bouclier. Avec Kasumi, c'est impossible. C'est assez logique. Autre interaction avec Hazan. Hazan, je me posais la question si le petit passage entre chacun de ces walls allait suffire pour qu'on puisse le cibler. Oui, relativement bien, donc ça marche bien. Le siphon de Terminus, vous n'allez pas le feed, enfin, si, vous allez le feed. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez des, vous pouvez auto-attaquer un Terminus qui siphon, ça ne vous empêche pas de clic gauche, clic droit, mais vous feedez le siphon. C'est-à-dire que, mais vous ne faites que des 250. Alors, 250, c'est la même valeur que ce que vous tapez dans le shield. Vous n'avez pas de charge dans le siphon de Terminus. Il faut penser que c'est un autre truc. Donc, même si vous avez 5 charges sur Terminus et que vous tapez le siphon, ça ne vous ferait pas 450 de dégâts, vous ferez 250. Donc, vous feederez le siphon de Terminus, mais de manière très, très lente. C'est maintenant que tout part en couille. Si on duelle une Moji, donc si on duelle une Moji et qu'elle fait sa barrière magique, bah, on feed sa barrière magique. On feed le Reversal d'Androxus. Par contre, Zine, ça, si vous êtes un fan de Zine, il faut absolument que le jour de la sortie, vous testiez. Zine, vous pouvez taper Kanti-Counter. Et donc, la technique, alors quand Kanti-Counter et que vous faites votre clic gauche, vous allez renvoyer un projectile, mais vous allez quand même prendre les dégâts. Et Kanti-Counter, vous pouvez tout simplement clic droit, c'est la même animation. Donc, parfois, il pourra même utiliser, vous utilisez le clic droit, il va utiliser son counter, mais en fait, ça passe à travers le counter puisque c'est un spell, le clic droit. C'est-à-dire que le clic gauche, c'est une auto, le clic droit, c'est un spell. Donc, vous pouvez martyriser un Zine. Et vous me direz, oui, mais le volute de fumée, je suis tranquille quand même. Oui, pendant le volute de fumée, je ne peux pas vous infliger de dégâts. Vous êtes en forme éthérée, ça retire même les stacks. Par contre, le défaut, c'est que pendant votre volute de fumée, avec l'ulti de Kasumi, c'est-à-dire un ulti où on maudit l'adversaire, premier tips, vous voyez l'adversaire pendant une fraction de seconde. C'est-à-dire pendant un ulti Shaleen, vous savez quand il réapparaît. Vous appuyez sur eux, l'ulti se lance. Donc, vous avez vraiment besoin d'une micro seconde où vous voyez votre adversaire pour lancer votre ulti. Donc, ça, c'est extrêmement fort. Une Sky qui réapparaît pendant 0,5 seconde. Boum, tu étais prêt, tu appuies sur eux. Hop, ça fout. Un Shaleen qui réapparaît pendant son ulti. Boum, etc. Extrêmement broken. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si Shaleen, il se prend les 1600 de dégâts. En fait, ça fait à peu près 1600 de dégâts, l'ulti. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez cibler avec votre ulti le F de Grok, la barrière magique de Moji, le volute de fumée de Zine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans une forme éthérée. Donc, normalement, ils ne sont pas contrôlables. Ils ne peuvent pas subir de dégâts. Mais vu que l'ulti a un délai, vous jetez un sort terrible qui destine votre cible à la trahison. Après un délai de 1,75 secondes, c'est simple, vous voyez le volute de fumée de lancer. Le Zine est en train de décaler avant juste qu'il s'en aille. Vous appuyez sur eux, il se prend le truc dans la gueule après son volute de fumée. Le F de Grok aussi. Vous voyez, il suffit de timer bien pour qu'au moment où ça pète, les 1,75 secondes après, il faut que l'adversaire soit plus sous F de Grok, plus sous le T-Zine, plus le volute de fumée de Zine, plus etc. Et vous les défoncez littéralement. Si vous les voyez encore, vous faites 1600, clic droit, boum, clic gauche, boum. Le truc implose complètement. Il s'est pris 2500 de dégâts en une seconde et demie. Si on prend en compte l'instant ou l'ultiproc. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très fort, les potes. Alors, on a noté également d'autres interactions. Donc, oui, le clic droit, le clic gauche passe à travers le counter de Zine. C'est-à-dire que je vais faire clic gauche, ça va me renvoyer, puisque je fais des dégâts à Zine. Ça va me renvoyer la balle, renvoyer le projectile. Ça va créer un projectile, c'est ça qui est bizarre. Ça crée un projectile dans la direction dans laquelle Zine regarde. What the fuck ? Mais c'est ça qui se passe. Et vous faites un clic droit, voilà. Le disarm. Le disarm sur le papier, il paraît pas ouf. Mais le disarm permet de cancel une animation d'auto-attaque. Sur quel personnage s'est complètement pété ? Sur une troisième attaque de Zine, vous pouvez le disarm. Ça peut être bien, juste pour le faire chier et refaire l'animation. Ça fonctionne bien sur un Shaleen qui a bandé l'arc pendant 1,4 secondes. Et là, vous le disarmez, il est obligé de rebander l'arc complètement. Donc, très, très chiant. Un Atlas qui fait des tirs full chargés aussi. Un Kinesa qui fait des tirs, vous pouvez la disarm et elle doit donc recommencer à charger son tir. Je ne sais pas si ça... Alors, on n'a pas trop testé sur Kinesa, mais en théorie, oui. Est-ce qu'il faut carrément rezoomer ? Est-ce que ça sort du zoom ? Est-ce qu'il faut que tu recliques sur le clé droit ? Ça, il faudra tester. Désolé, c'est une interaction qu'on n'a pas vue. Là, tout de suite, maintenant, il y en a qui se disent... Mais Androxus, ça ne marche pas. Quand il reverselle, il va éviter les dégâts. Et en plus, vous filez son reversal. Donc, il va envoyer une petite boulette. Donc, il faut faire gaffe. Moji, on a déjà dit. Talus, tout ça, c'est des interactions avec le Bogle. Le piège spectral. Alors, j'en parle rapidement du piège spectral. Alors, le piège spectral, à l'heure actuelle, pas besoin d'illuminate. On le voit à 30 kilomètres. On peut le faire proc de tellement loin qu'on peut le faire proc et sortir de la zone juste pour faire chier le mec. Et il utilise son escape et il se retrouve coincé. Donc, pour le moment, le piège, c'est plus un piège pour Kasumi. Tant qu'on le voit, tant qu'on peut le faire comme ça, etc. Ce n'est pas facile à... Quand on n'utilise pas le talent qui va faire que ça trigger automatiquement, ça ne me paraît pas ouf dingue comme spell. Donc, on voit les pièges à 15 kilomètres. On ne peut pas détruire les pièges. Et ce n'est pas si simple que ça à activer en format PVP. Donc, c'est un peu ce qu'on a tout trouvé sur le piège. On rappelle le piège, il se pose devant vous. Je ne respite pas le kit de sort quand même, les potes. Sinon, on n'est pas couché. Corps et âme. Alors là, les potes, vous n'êtes pas prêts. Il est ultra bugué, ce sort. Rappelons ce que c'est. Vous laissez votre corps et vous avez une forme éthérée. Donc, Ceris, Sogro, Cousine, tout ça, vos luttes de fumée, tout ça. Barrière magique de Bogie. Donc, normalement, vous devez cette forme, le petit fantôme là que tu vois. Que tu vois, ce n'est pas invisible. Normalement, il ne subit pas de contrôle, il ne subit pas de dégâts. Alors, il ne subit pas de dégâts, c'est vrai. Mais le corps, lui, subit des dégâts. Vous êtes d'accord. Mais le corps subit aussi les contrôles. C'est-à-dire que si tu prends l'ulti Atlas, en fait, tout contrôle mis sur le corps, à l'heure actuelle, sur le jeu, dans le PTS, à tester avec l'ulti Atlas à la sortie du jeu, si vous voulez être sûr, si ça soumise, il a été débeuillé. Tous les contrôles mis sur le corps contrôlent la forme éthérée. C'est-à-dire que si je me prends un saut de pipe, je suis slow avec le truc éthérée. Si je prends un contrôle qui est plus long que la durée du sort, par exemple, une transformation poulet, ça me refait venir dans le corps, je suis transformé en poulet. Si c'est l'ulti Moji, je reviens dans le corps, je suis transformé par Moji. Il y a le seul, les seuls, le seul personnage où c'était positif pour Kasumi, c'était Kan. Ça bug. En fait, si vous pensez que Kan veut vous ulti, vous appuyez sur F, il va donc ulti votre corps et pas votre personnage là. Eh bien, en fait, s'il n'a pas le temps de vous lancer avant, au moment où votre corps doit revenir sur votre position de la forme éthérée, puisque c'est comme ça à la fin de l'animation, ça fait tout bugger, Kan vous lâche de la main et il a raté son ult. Il n'y a que sur Kan que ça marche. Yagora, c'est terrible. Yagora, tu ulti le forme corps, la forme corps s'arrête, c'est la forme éthérée qui se ramène et tu te fais bouffer. Pas de bol. Et en plus, elle n'a pas besoin de t'amener au bout. Donc, la forme, l'escape de notre cher Kasumi est un peu à chier parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu mets un contrôle sur Kasumi et que toi, tu étais en train d'appuyer, vous savez, sur ZQSD ou avec ta manette, les trucs qui t'avancent, ton stick. En fait, le contrôle sur le corps va bloquer l'input, donc la direction dans laquelle vous étiez en train. Et donc, ce qui m'est arrivé pour la premier test, c'est que je me prends un outil Atlas, je vais vers la gauche, ça loque la gauche et ça me fait tomber dans le vide. Donc, il faut faire super nif. À l'heure actuelle, le F de Kasumi est pas mal bugué. Et voilà, le côté un peu frustrant, c'est que si tu mets un slow sur le corps, donc un clic droit de bug, un ulti heavy, ce genre de truc, tu vas slow la forme éthérée pour le moment, alors que c'est censé être une forme incontrôlable. Donc, très, 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 très bizarre les interactions avec l'escape de Kasumi. Je pense que le test le plus important sera de retester l'outil Atlas. C'est-à-dire, je ulti le corps, je contrôle la forme éthérée. C'est quand même assez WTF à l'heure actuelle, cette forme. Donc, voilà pour la forme éthérée. Et je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout. On n'a pas testé tous les talents parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. On voulait vraiment juste tester ces interactions-là. Pour le moment, je persiste et signe sur le premier talent avec les cartes de deck qui permettent de monter les charges plus vite pour vraiment être capable d'aller jusqu'au 0,45 d'attaque speed au lieu des 0,6 du poupée yokai de base. Voilà, voilà, qui est là. On verra si ça sera débugué. Qu'est-ce que je pense du personnage ? Nulashi à très, très long de distance parce qu'il ne peut tout simplement pas attaquer. Écrase actuellement Zine. Mais Zine ne peut rien faire du tout. Voilà. Sinon, Viviane, un bon personnage. En gros, ça passe. Le duel n'est pas facile, mais c'est cool. Voili, Voilou, le personnage est vraiment très, très fort. Il faudra voir si tu arrives à monter assez rapidement les ultis. Mais les ultis sont très, très forts contre les formes éthérées puisqu'on peut les claquer pendant la forme éthérée de l'adversaire. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voili, Voilou, vous pouvez également balancer l'ulti de Kasumi pendant le reste de Terminus pour qu'au moment où il reste, il se prenne des dégâts. Donc, voilà. C'est vraiment un côté un peu très frustrant l'ulti de Kasumi parce que l'adversaire, tant qu'il te voit, il peut le claquer dessus même si tu utilises normalement un sort qui te rend immortel ou un truc comme ça. Par exemple, une Furia ulti devant votre cul, vous attendez 0,75 secondes. Vous appuyez sur l'ulti et elle sera sortie des 2 secondes d'invulnérabilité à ce moment-là les dégâts maximum. Donc, Voili, Voilou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que c'était compréhensible en tout cas, toutes les interactions avec Kasumi. J'espère qu'elles seront corrigées ou alors que vous pourrez jouer quand même. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao.